Monsieur le ministre a bien voulu me donner et je pense que c'est tout à l'honneur de ce grand ministère qu'il dirige aujourd'hui et je ne peux que vous dire toute ma satisfaction à la suite de cette rencontre que nous venons d'avoir. Si j'ai commencé par dire que je faisais honneur au travail du ministre Tony Mwaba, c'est parce qu'il est celui qui a mis ce programme en marche. Ce programme nous l'avons élaboré depuis plusieurs années, à l'époque où moi j'étais encore membre du gouvernement. Nous n'avons jamais été en mesure de le mettre en œuvre. Aujourd'hui nous voyons les résultats de ce programme tel qu'il se déroule sur terrain et chez moi il y a des centaines de milliers d'enfants qui sans ce programme de gratuité de l'enseignement fondamental seraient aujourd'hui en train de jouer à la margelle ou de s'apprêter à rejoindre des groupes plus ou moins marginaux mais qui sont sur le banc de l'école au point qu'ils se posent de sérieux problèmes d'infrastructures pour encadrer, abriter ce trop-plein d'enfants. Ce qui est une très bonne chose pour un pays comme celui-ci qui est un pays à très grande majorité, composé de jeunes et de très jeunes, voire même d'adolescents. Et donc c'est un satisfait site que je voudrais exprimer ici au ministre Tony Moaba et à toute son équipe pour la mise en œuvre sans coup férir de ce programme que le président Tshisekedi a eu le courage d'élaborer, de mettre le pied à l'étrier parce que ça existe dans la loi, ça existe dans la constitution mais jamais personne n'a pensé à lui donner corps comme le président l'a fait et comme lui est occupé à le réaliser concrètement dans les 26 provinces qui composent notre pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !